Musique de générique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Let's Play. Aujourd'hui on va s'attaquer à quelque chose qui est tout nouveau, qui pète, qui pète dans tous les sens, qui explose et qui surtout vous enverra du plomb un peu partout. Bullet Storm et aux commandes c'est Ikidoru. Petit dernier chez la WTF. Non je l'ai connais depuis un moment mais j'avais pas envie de me montrer, je me cachais et puis finalement sous la pression je suis revenu. Et je suis aujourd'hui accompagné par quelqu'un, ma foi d'assex exceptionnelle pour la chaîne. Je vous ramène donc avec moi, Pause Café. Et bonjour à tous c'est Pause Café, je viens accompagné Ikidoru parce que le pauvre c'est son premier Let's Play et il voulait que je lui tienne la main. N'est-ce pas Ikidoru ? Ouais c'est ça oui. Je t'ai vendu mon gars avec quelque chose de fabuleux. C'était magique toi. Et là je leur tiens ça, je te montrerai plus, toi tu vas voir. Ah c'est ça ouais. Non plus sérieusement, il m'a gentiment, c'est totalement faux, il m'a gentiment invité parce que je vous explique un petit peu, j'ai fait péter Madazel, enfin je sais pas ce qui lui arrive en fait parce qu'en soi elle marche. Mais bon bref on va pas entrer dans les détails techniques. Donc Madazel va mal et je ne peux pas continuer de l'esprit de Kirby pour l'instant parce que l'ordi est tellement pourri que j'ai un peu de mal à faire tourner les émulateurs même de Nintendo 64. Donc le temps que je retrouve quelque chose et tout ça, il m'a dit écoute viens dans mes Let's Play, comme ça au moins t'auras une petite activité sur la chaîne, tu seras pas comme ça à poil, moi ça me dérange pas, voire même ça m'arrange et tout. Donc voilà quoi. Donc bah merci Ikid de m'inviter. C'est vraiment très plaisir. Et puis je savais que de toute façon ce titre te plaisait quand même vachement. Oui, 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 ben c'est ça de toute façon tu ne l'aurais pas fait, je m'en serais chargé. Mais je préfère largement que ça soit toi parce que toi mon petit gars t'as du skill et sauf ce que je n'ai pas. Écoutez ça, ça reste à vérifier, on va essayer de pas trop voir quand même. Alors il faut savoir quand même que Bulletstorm est loin d'être facile. D'ailleurs admirer un petit peu l'écran qu'on patiente sur le menu et tout ça. On va profiter, c'est vrai qu'il se déclenche assez vite celui-là. Ah oui, mais justement, heureusement, parce que pour le plaisir de nos yeux, il faut savoir que Bulletstorm, donc, on va quand même faire un petit peu l'affiche technique, Bulletstorm est un jeu qui a été édité par Epic Games. En Epic Games, vous vous souvenez donc de Gears of War, édité par Epic Games, donc. Et le développeur, c'est People Can Fly, je crois que c'est un petit studio qui sort de chez eux, justement. C'est quelque chose qui s'en rapproche, si je dis pas de bêtises, il faudrait quand même un jour que j'aille vérifier, mais c'était une histoire comme ça, oui. D'accord, d'accord. Donc le type, eh ben, ce n'est rien de plus qu'un FPS, mais alors quel FPS ? Vous savez que l'FPS, on a un petit paquet maintenant, grâce à, justement, au réalisme, on peut se permettre d'avoir des FPS de bonne qualité. Et celui-là, celui-là en fait largement partie, c'est un très bon soft, qui n'a pas eu le mérite qu'il devait avoir pour moi, même si c'est relativement bien vendu, il n'a pas eu le succès dans Gears of. C'est vrai qu'il n'a quand même pas eu autant de succès que ce qu'on aurait espéré, c'est dommage, parce que franchement, c'est quelque chose qu'on a envie de voir, de revoir et de refaire en continu. Ah oui, non mais clairement, je crois que j'ai terminé le jeu cinq fois avant de m'enlasser un petit peu. On l'avait fait ensemble, de toute façon, pour la première fois. Oui, oui, exactement. Tu m'avais fait un peu découvrir et tout ça, le jeu, et j'étais, mais plié, quoi, dans une bonne dose d'humour, et surtout d'action complètement déjantée, enfin, ça va dans tous les sens, et de style. On en reparlera plus tard, ça, par contre. Donc, un type FPS, la sortie en France, le 24 février 2011, et la classification, c'est des cossayers, au moins de 18 ans. Donc, si vous avez vos petites sœurs qui sont derrière, merci de les tuer sur le champ, s'il vous plaît. Comme ça, nous n'aurons pas de... Oui, derrière, par contre, on n'est pas responsable. Ah oui, non, mais alors ça, vous vous débrouillez, nous, on fait une vidéo, vous vous démerdez après. Voilà, voilà, donc, là, tu es sur ordinateur, il me semble, c'est bien ça ? On est sur la version en PC, on va pouvoir commencer tranquillement, il y a plusieurs versions, selon les plateformes, qui sont toutes similaires. Alors, je tiens à dire, perso, que moi, j'ai la version 360, et qu'elle est très jouable, pas de problème. Voilà, tu attaques en difficulté moyenne, c'est ça ? Oui, on va attaquer sur une difficulté normale. Ok, alors, sachez que même en normale, déjà, c'est bien tendu, c'est pas n'importe quoi. Oui, oui, je précise que c'est la première fois que je mets attaque en normale, je l'avais essayé sur d'autres difficultés un peu plus simples, pour me faire au jeu. Donc, on va profiter doucement. Allez, place au cinématique, pop-corn, comme dirait du dur. C'est parti. Du calme, les gars ! Du calme ! Vous le comprenez pas ! Les gars, écoutez-moi ! Tiens, ou encore un congrès. Tu viseras mieux. Pitié, pitié, pitié ! Hé, prends mon flingue. Névise pas en plein milieu de la scie, hein. C'est quoi ça ? Écoute, plus vite, tu répondras à nos questions. Et moi, t'auras de chance qu'on hâte notre cours et qu'on t'explose la tête, c'est pigé. Arrêtez, s'il vous plaît ! Je vais tout vous expliquer, ok ? Dites-moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Je vais tout vous dire ! Qu'est-ce que vous voulez savoir ? C'est combien la prime sur nos têtes ? Un demi-milliard pour chacun. Elle a été doublée après l'attaque du cargo de la Confédération. C'est Sarano lui-même qui l'a fixée. Un demi-milliard ? Pas mal. Parle pour toi. Moi, je vaux le double. Bien. J'apprécie franchement ton honnêteté. Bordel de merde ! Je vous ai tout raconté ! Ouais, mais t'as aussi voulu nous buter. Être honnête ne te rend pas innocent. Pas mal ! Affaire. C'est le troisième de la semaine. Ah, ça, Sarano a des envies de meurtre, on dirait. Allons attaquer des vaisseaux confédérés pour justifier la prime. Et une belle petite cinématique pour attaquer. Ah, la mise en bouche, j'avoue. Franchement, c'est une très bonne mise en bouche pour ce jeu. Le D-Taxi, elle est vachement bien foutu. Oui, oui, oui. Il nous place bien l'ambiance. Bon, quelque part, on a une sorte de SF. Alors, clairement, là, surtout, maintenant, ça se voit bien. Mais vous verrez plus tard, ça va un peu dans le trip steampunk, légèrement. Bon, on sent déjà les inspirations sur le vaisseau, quand même. Ouais, moyen, quand même, parce que le steampunk, c'est air victorienne, donc c'est 1800 et quelques 1930. C'est éclat nouveau et tout ça. Ouais, donc ça, on verra plus tard. Mais voilà, déjà, on a une bonne ambiance bien posée. Les mecs bien crados, monsieur pas de bol, enfin, tout ça. Et moi, je trouve ça assez énorme. Car il sonne homme, quoi. Après Nathan Drake, c'est quand même ce deuxième monsieur pas de bol. Complètement. Comment ça, bourré ? Je suis pas bourré. Tout ce que tu touches se casse ta gueule aujourd'hui, on dirait. Bah, c'est Grayson ? Bourré ? Lui ? Ça me ferait de l'air. Jamais, jamais. Jamais de la vie, voyons ! Non, il est pas bourré. Il est juste bien. Ouais, ouais, il est juste bien, comme tu dis, ouais. Le mec, quand il pisse un coup, il a 42 degrés, s'il te plaît. C'est bon. Ouais, ça doit être ça, ouais. Je suis pas débile. Mais ça rajoute du charme. Vous êtes vraiment... C'est quoi, d'être bourré, comme ça ? La porte a l'air coincé. C'est le personnage, quoi. On recule de... Ah oui, non, mais le personnage, il est absolument énorme. On a une espèce de héros à la con, vraiment. Il est absolument énorme pour ça. Vous voyez comment il fait marcher les portes, déjà. Le mec, il a l'air de laissé de laissé une nova grenade au chasseur de prévue. J'en marque, on n'a rien maintenant, si je fais taper dessus, ça marche. Ouais, vous voulez gréguer ici ? Je mets les voies. Même l'ascenseur, le coup de l'ascenseur, tu vas le remontrer, tu vois. Il n'y a rien à voir dans le coin. T'as pas vité de vue, ça. Alors, juste un peu de diluant dans la réserve. On a vraiment quatre gros badass, bien comme il faut. On sent quand même bien l'inspiration de Gears of War. Je ne sais pas si c'est vu au niveau des armures. Non, pas comme ça. S'il te plaît. J'aurais essayé, quand même. Ah oui, non, mais bourrin, mais distingué. Il prend la main, quand même. Attends, oh, il faut pas déconner. On a bien le trip Gears of War, avec les armures et tout. On reconnaît un petit peu. Et les gros bras, surtout. Attention tout le monde, les captaines sur le pont. J'étais en train de suivre la piste des cargos confédérés. J'ai même pas eu le temps de réagir, qu'il était déjà... là. L'Ulysse. Je vais nous sortir de là. Je vais essayer avec de la matière noire. Attention, on se prépare. Oh, on va nulle part ici. Ah, c'est le bijou armé de la Confédération. Le général Sarano est à bord. C'est Noël avant l'heure. Ce gros tas de merde a fait couler beaucoup, beaucoup de sang. On va lui faire payer l'addition. On est avec toi, Grey. Sarano nous a laissés pour mort. Mais je suis bien vivant. Non, t'es bourré. Encore. On n'arrivera même pas à survivre une minute. T'as pété un boulon, ici. J'ai fait le serment de te servir, malgré ton inconscience. Mais ça, je vais pas mourir pour que tu te venge, Grey. Pour qu'on se venge. Armez les canons. Ils vont piger le message. Si quelqu'un veut protester, c'est le moment. Personne ? Alors feu ! Allez, Raël. Sarano va regretter de pas avoir triplé la prime. Personnellement, je sais de battre le record. Oui, parce que c'est pas la première fois qu'on la tourne. Celle-là, on vous expliquera. Mais donc, moi, j'adore cette phase. Parce que l'espèce un peu star shooter, on me s'est dit génial. On va avoir un vaisseau. On va faire un peu la Star Fox Adventure et tout. Et donc, vous voyez, là, la vie du vaisseau en haut baisse. La nôtre aussi, beaucoup. Et donc, le but, c'est d'essayer de péter les tourelles, comme ça, avec notre super canon. Et je sais pas ce que ça fait si on arrive à la péter intégralement, la barre de dune. Parce que j'ai jamais réussi. Non, 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 je suis sûr qu'ils sont vus, là. Et que oui. Pourquoi je regarde ça, internet ? Je crois que je l'avais regardé une fois sur les astuces, mais j'avais rien décrit. Je crois que j'ai été mon pire score depuis qu'on pourra. Ouais, je confirme. Après la cinématique, on m'expliquera. Ok, bon, on était déjà morts de toute façon. Morts depuis des années. Il me reste encore une chose à faire. C'est de m'assurer qu'on n'ira pas en enfer sans toi, général. Tu vas venir. Toi et tes sous-fifres, vous allez venir avec nous. Un petit plongeon dans un puits sans fond. Un petit aller simple pour... aller brûler en enfer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ces pompes anti-gravitationnelles me donnent la patate, Doc. Tant qu'elles te plaisent. Lui n'est pas une source de plaisir. On est des soldats, parmi les assassins. À quoi ? Tu te prends pour le chevalier blanc, Éché ? Bah qui tu crois qu'on est ? L'unité qui élimine les vilains méchants ? Tu me gonfles, frêle. Oh, je n'en peux même plus rigoler un peu avant le massacre. Non, moi je persiste, je veux quand même ces pompes. Ah ouais, j'avoue, les pompes gravitationnelles comme ça. Enfin, c'est même pas gravitationnelles, c'est éventé en fait. Par contre, je tiens à dire que le pauvre mec qui était dans l'ascenseur, il a dû avoir un petit coup de flip là. Pas longtemps, parce qu'il est mort maintenant. Tu crois que j'aurais pu être dans l'hélicoptère ? Ah, il y a moyen ! On t'aurait tenté le starshoot un peu plus tard, c'était bon. Ouais, peut-être. C'est le début, on s'attapote beaucoup, évidemment. Alors, je tiens à dire que c'est l'infiltration brune. On va faire exploser ce terminal. On se dépêche. Il nous reste du temps ? Pas de soucis, chef. On est dans les temps. Hé ! Putain, ici, je t'ai demandé de faire exploser ce truc. Pas de relever tes mails. Qu'est-ce que tu fous, bordel ? On regarde quoi, là ? Toutes les missions qu'on a faites. On aurait massacré des gens innocents. Novak, c'était un reporter. Il écrivait un article sur Sarano et la corruption. Contacte Sarano tout de suite. Général Sarano, j'ai une... Dérangé pourquoi, bande de cons ? Vous êtes sur le lieu de la mission. Espèce de sale petit... Fermez votre gueule. Et répondez-moi. Tous ces gens. Vous nous faites tuer des civils innocents ? Et pourquoi vous croyez que vous êtes payés depuis tout ce temps, mes chers petits enfants de cœur de mineux ? Vous êtes des criminels, bordel. Des putains d'assassins aux ordres de la Confédération. Vous disiez qu'on tuait des trafiquants d'armes, des marchands d'esclaves, des meurtriers. Hein ? Je mentais. Et alors ? On vient de tuer qui, là ? Novak ? Détenez des preuves de votre culpabilité, bande de cons. Vous l'avez tué pour couvrir vos arrières. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Vous servez fièrement. Un général de votre Confédération adorée, pour laquelle vous seriez prêts à donner vos misérables vies de petits soldats de merde. Tout ça pour la préserver, faire plaisir à votre commandant, et assurer la souveraineté du gouvernement. Alors, soit vous rempez devant moi, et vous vous excusez platement, soit je fais de votre vie un enfer. Je vais te tuer ! Mais merde, mec ! Tu fais chier ! T'as pris une décision tout seul, alors que ça nous concernait tous. Ok, on retourne au spectre. On saute dans les systèmes parallèles, hors de la juridiction de la Confédération. Je suis pas sûr qu'on puisse quitter cette planète, Grayson. Oh, bon sang ! Eh, t'en fais pas, t'en fais pas. On va pas te faire de mal. Tout va bien se passer. Ah oui, moi, il me fait triper. Je trouve qu'il y a des dialogues plus tard qui sont absolument bitiques, mais bon. Donc là, en gros, c'est pour vous faire la main. C'est la petite face pépère, tranquille, quoi. Malse, joliusement du truffion. Accessoirement, on peut s'amuser à vider le chargeur en continu. De toute façon, dans ce jeu, c'est conseillé. C'est incroyable. Vous ne vous faites pas des moments, quand même, hein ? Oh, je suis désolé. À partir du moment où tu vois que les munitions de la bitrailleuse, c'est infini, ça va, quoi. Ici, Sato. Tu es célèbre par chez moi. Je crois que mon heure de gloire est arrivée. Ici ! Cours, petite ! Jusqu'à l'ascenseur ! Allez ! Bouge ton cul, boss ! Allez ! Magne-toi ! Ça se présente mal, les gars. Bon. J'arrive. Dépaisse-toi ! Ici, agonise, il va y respecter ! Vous avez vu ? J'ai vu plusieurs capsules d'évacuation de l'Ulysse s'écraser. Mais c'est pas le problème. Sors-toi la tête du cul ! J'ai besoin d'un coup de main ! Ils sont charmants, entre eux. Ouais, bah en même temps... Déjà qu'à la base, ils n'étaient pas très 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 recommandables. Là, pour le coup, on a... Là, dans une situation de crise comme ça, voilà. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter Sushi. C'est déjà traité. Ouais, c'est Sushi parmentier, même. Bougez-vous ! Et là, la tête du gars, il sent quoi. Ah, carrément, ouais. Ah ouais, non, mais il n'y a pas à dire. Et puis, on peut le suivre comme les petits poussés. Ah oui, c'est vrai. Vous allez voir. Hop, qui ? C'est qui ? Laisse tomber sans ça. Ah, c'est mignon ! C'est charmant ! C'est mignon ! Donc, vous l'avez compris, vous l'êtes sort, ne faites pas dans la demi-mesure et la dentelle. Et là, il y a du gore, il y a du fray, il y a de la tripe. Moi, je perds l'utilisation de l'insenseur. Il va bientôt lâcher. Il faut se barrer de ce putain de mécanisme. C'est pas question d'abandonner ici. Tout qui se barre la gueule, quoi. Tout qui se cache la gueule, quoi. En mal. En mal. C'est un expert en cybernétique. Tu dois bien pouvoir... Je peux remplacer ses membres, mais... Regarde-le, Gray. La moitié de son corps est broyé. Mais essaye, au moins. Il donnerait sa vie pour nous, lui. Si. J'ai peut-être une idée. Mais il me faut une cellule de fusion chargée pour la biosoudure. Impossible d'en trouver ici, Doc. Bon sang ! Il doit bien y avoir un moyen. Les capsules d'évacuation de Lulis. J'en ai vu s'écraser. Attends une minute. Il y a des cellules dans les moteurs. Oui, chef. Viens, Arrel. Il n'a plus beaucoup de temps. Maintiens-le en vie. On fait vite. Je vais te le dire franco, boss. T'as pas à assurer. Je sais. Je nous ai mis dans la merde. Minute. Ton temps ? Espèce de gros bruit. Bah oui, je... Oh, je vais lui tirer dans la gorge. Alors oui, on en parlera tout à l'heure, mais il y a la hitbox, enfin, des personnages sont plutôt bien foutus, surtout qu'en plus, les zones de répartition des dégâts sont vraiment excellentes. Ça y est en passant, donc on va vous expliquer un peu ce qui s'est passé pour qu'on dise, cette fois j'ai fait un mauvais score et tout, c'est qu'en fait, ça doit faire peut-être la cinquième ou sixième fois qu'on tourne le machin. Parce qu'au début, les prises de son ne marchaient pas, l'héritiste, son premier trait, il avait un peu de mal avec les réglages et tout, c'était galère, quoi. Après, il y a le logiciel qui faisait aussi ça, c'est gros. Vous avez dit, j'ai mis de censure. Donc, voilà, c'était n'importe quoi. Et le dernier, c'était le bon, sauf que, bah, on parlait un petit peu trop sur les dialogues des gens, enfin, il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Ouh, charmant, bien embroché. Donc voilà, il fait la déco. Il y a plein de trucs qui n'allaient pas, et au final, en plus, le son du jeu était carrément pas assez fort par rapport à nos voix, ou inversement, enfin, on ne sait pas trop, quand ça se groupiait, mais ça se groupiait mal. Donc voilà, pas top. Oh mon dieu. SPAICE ! Donc, le starshoot, il est juste magnifique. Donc, voilà. On s'est... On a dû recommencer, donc là, ouais, ça doit être la sixième fois qu'on fait ça. On commence à connaître par cœur, la session, on n'a plus de rien. J'ai pas du mal. Et surtout qu'en plus, le pire, c'est qu'on doit renouveler nos conneries dans l'histoire. C'est le plus dur, en fait. C'est ça le plus dur. Fait que t'es fier d'avoir senti une bonne vanne, et puis après, t'es là, merde, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Donc oui, je disais, à un moment, les localités sont plutôt bien gérées, ce qu'on peut faire vraiment des trucs très sympas, genre tirer dans la tête, les bras, les faire tomber en tirant dans les genoux, tout ça. Ça, c'est un classique. On peut en tirer dans la gorge pour les faire suffoquer. Alors, croyez-moi que ça, dès qu'on a une arme qui s'est visée un peu, que genre le flingue et tout ça, qu'on verra plus tard, c'est très pratique. Et on peut tirer dans les boules. Et alors ça, croyez-moi, c'est rigolo. Et les fesses. Alors ça, les fesses, c'est spécial. C'est magnifique. C'est la spéciale, quoi. Il fait partie des nouvelles troupes de Sarano. Qui, secoune ? Des fois, on n'a pas de bob. J'ai envie de dire... Boum et tchattent ! Non, mais bon, il a essayé de mettre un coup de boule à une bagnole. Tu auras gagné, quoi. Elle est comme ça, l'état. Ah, alors là, voilà. Alors là, c'est le moment ultime du jeu. Vous allez voir. Grayson est trop content. Il va acquérir une NVIDIA. Une GeForce, en plus. Attention. Il met la caméra stick. PONK ! Ah, le con ! Aïe, 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 ça ne va pas. Ça ne marche pas. Il est déjà au rêve. Il est téléchargé driver. C'est chaud, c'est chaud. Va-t-il réussir à mettre son pilote à jour ? Oui ! Oui ! Pompompon ! Le lasso, arme magique, s'il en est. Ah, pire que ça. On va voir tout à l'heure. De toute façon, là, le lasso, le coup de pied, les flingues et tout le bordel. C'est très sympa. Vous allez voir qu'on n'est pas encore vraiment dans le fond du jeu. Là, on nous donne petit à petit des outils. Plutôt que de nous montrer le gameplay direct, on nous donne petit à petit des outils en disant, tiens, voilà. Alors là, ça va te servir à ça. Tu vas pouvoir faire des petits pâtés avec et tout. Ça va être génial. Alors, vous allez voir, le lasso, c'est juste royal. Et boum ! Très sympa. L'interaction, le décor est bien. C'est les dialogues, quoi. C'est vraiment trop zarbi par ici. Ok ! Ils sont magiques dans le comportement et dans les dialogues. Le doublage français n'est pas mauvais, d'ailleurs. Le doublage français, par exemple. La traduction n'est pas mauvais. Quoiqu'il y a un doublage français aussi. Je l'ai eu en tout cas. Oui, mais les autres. Vous voyez, l'interaction qui est quand même pas mal, quoi. Je veux dire, il a... Ouh ! Alors, lui, je n'avais pas vu, lui, tiens. Il a tenté de faire un slide avec sa tronche sur le sol. Ça n'a pas marché des masses. Ça n'a pas marché, bizarrement. On n'y en veut pas. Remarque, au moins, au niveau peinture, ça le fait, quoi. Oui ! Alors, je ne sais pas si les bruitages passent très bien, mais honnêtement, il faut qu'on tire par des clous, le bruit est juste terrible. On ne veut pas le remarquer. Il est ignoble. Vous entendez une espèce de... Comme si vous écrasiez une noisette ou une grosse noix par terre. Cronc ! Oui, il y a un joli scrunch. Ah ouais, puis quand le mec est là... Il n'en peut plus ! Limite, vous souffrez avec lui, là. Pour les mecs, ouais. Après, j'ai fait jouer Roos, justement. C'est tout ce qui fait partie de la team Watt dafoc. J'ai fait jouer Roos, Bulletstorm, El Jubilet. Ah bah chacun sa vision, c'est sûr. Elle était refaite. D'ailleurs, si jamais tu peux nous tenter un petit scratch de coup, ça pourrait être bien, ouais. Ah non, oui, j'ai été trop rapide. Le prochain, j'essaie. Je remarque que tu l'as mieux vu, moi. Ah bah voilà, dans les fesses. Ça marche aussi, hein. Ah là, vous voyez, là, il a fait un... Il a fait un jeu de dérapage. C'était des fesses. Et des coups de latte, salvateur. Bien sûr. C'est très rassurant. Normal. Ça fait penser un peu à Urgence, vous savez, la vieille série télévisée, là. Ah, attends, est-ce qu'il va faire Moonwalk ? Non, attends, attends, je crois. Et, et, et... La cellule ! Allez, Moonwalk, Moonwalk. Oh non, il l'a pas fait. Parce qu'il y a la dernière fois, en fait, vous voyez, il est arrivé un peu tard par rapport à l'Event. Et donc, il a fait un méga slide, il s'est tapé un Moonwalk, et c'était juste magique, quoi. On n'a pas encore réussi à reproduire, malheureusement. Oh là là, il faudra aggraver la vidéo, les collecteurs, quand même. Doc, il faut activer. On va avoir la visite. Vous le voyez ? Vous le voyez ? Vous le voyez plus ? On va nouveau ! Et bon, encore, allez ! Ah, il t'a foutu sur moi, c'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est ce bordel, regarde. D'ailleurs, maintenant, on peut voir à travers la vie, on ne voit pas ce qui est arrivé au death, en fait. On ne voit plus. On va voir, des fois, on ne voit plus du tout, ouais. On a dû finir en kebab. Quelque chose comme ça. On ne voit plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des fois, ouais. Écoute-moi. T'as été blessé pendant l'attaque. Doc a relié ton cerveau à un bioprocesseur robotique. Tu vas avoir du mal à t'y habituer. C'est comme une amputation, tu vois ? Je vais t'aider, je vais t'aider. Toi ? Tu vas m'aider, toi ? Tu sais, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre. En quoi tu peux m'aider ? Ta soif aveugle de revanche nous a tous condamnés. Je... je suis désolé. Je lui ai désolé ? T'es désolé ? Écoute-moi. Le bioprocesseur résiste à son emprise. Ne le laisse pas t'affecter. Je vais te tuer, Gray. Il n'y a pas d'autre alternative. Ça, c'est l'un des lasso de Final Echo. Ouais. Et alors ? Tu vois la ligne de pomme ? Ouvre-la. Coupe ton micro. Prépête. Que tous les survivants signalent leur position. Ishka, ici Sarano. Les vivants m'essuient croissés sur le toit d'un putain d'hôtel. Alors tu bouges ton petit cul et tu viens m'aider. Les longs qu'on pullule, je suis mal barré, j'ai besoin d'aide. Tous les autres Echo, passez vos trackers sur zéro, en position. Je me dirige vers le centre-ville générale. Sarano... Ce bâtard est encore en vie. Ça change tout, Ishi. Même si tu veux pas assassiner cette espèce de salaud, il est ici, et des navettes d'évacuation vont réappliquer. Calcule nos chances de survie. Tu peux pister cette femme ? Ouais, bien sûr. On la retrouve, elle nous mène à Sarano, et... Elle se sert du général pour s'enfuir. Le tuer serait contre-productif. Je sais à quel point il t'importe de m'aider. Ouais, qu'est-ce que tu crois ? Je pensais quand même pas le tuer. On le trouve, on se barre d'ici. Je connais des super bio-ingénieurs. Ils vont te retaper, Ishi, sur la tête de ma mère. Mais si tu échoues, tu n'auras plus aucune chance de réduction. J'imagine. La charge de ma batterie s'affaiblit. Si je ne la recharge pas d'ici 30 minutes, je vais mourir. Les salauds qui nous ont attaqué, il y en a un bon paquet plus loin au sud-est. Ils ont sûrement de quoi te recharger. Alors, je viens avec toi. Pour la dernière fois. Un peu casse-pieds de Sushi en mode Terminator. Ah ouais, non, pas de couilles. Mais je tiens à dire quand même que c'est la classe. Son lasso, il a Skype dessus. Je veux dire, c'est fini. Personnellement, moi, je veux les mêmes pilotes. Parce qu'avec un bouton, il fait tout. Il fait tout. Et accessoirement, tu as vu, il peut stalker une conversation en passant invisible. Oui, et je ne sais pas d'où il sort son bouton. Surtout. C'est une carte graphique nouvelle génération. Tu ne commences pas à faire ta fille bouche. Yeah ! Alors, ça, c'est beau. Ça tâche les mains. Oh, ça aussi, c'est beau ! Strike ! Strike ! Strike ! Allez, représente ! Ouais ! Oh, que si ! Je l'ai rappelé, celui-là. Ouais, mais bon, on peut pas tout réussir, en tout cas. C'est déjà bien, t'as fait un gros Iki, là. Ah oui. Mais c'est bien, les explosifs, dans ce jeu. Alors, je tiens à dire aussi qu'accessoirement, on a créé un groupe Facebook Iki est notre dieu. C'est pas pour rien, je veux dire. Iki est notre dieu. Faudrait que j'aille le voir, quand même. Est-ce que tu sais à quoi on a à faire, ici ? On va essayer de faire des facts, un peu à la Chuck Norris. Les données d'identification remontent à plus d'un an. Ça va nous mijoter un seul coup sur cette planète. Deuxième mise à jour. Deuxième mise à jour, tu passes sous Seven, là. Ouais, ça y est. Tranquille. T'as un peu moins de bug, mais il faut quand même tout remettre à jour, c'est pas cool. Ah, c'est long, c'est très très long. Ah, ouais. Ah, fallait pas quitter XP ! Ah, ouais. On va voir tous les mecs qui me connaissent un peu en Windows et tout. Mais t'as craqué, Seven, c'est de la merde ! C'est XP. Donc, on a quand même une petite explication rapidement de ce qui va arriver pour la suite. Là, c'est les skillshots. Donc, on va voir les bases de données et on va voir quelques explications par la suite. Si je me rappelle sur quoi il faut appuyer. C'est écrit en gros. Pardonnez-moi. Vous ne lui en voulez pas, écoutez, c'est son premier let's play. Donc, ici, on a un petit listing de tout ce qu'on a découvert ou de tout ce qui est accessible par rapport aux armes débloquées. Et puis, ensuite, on va avoir quelques autres catégories aussi. Donc, évidemment, là, c'est encore ce qui est disponible pour le moment. Alors, on a les intitulés. On a seulement la description pour ceux qu'on a trouvés. Les autres, ça va vous de deviner. Et puis, après, bon, il y a les armes qu'on n'a pas. Et les skillshots spéciaux. Alors, ceux-là, c'est bien simple. Je crois que même une fois découvert, il n'y a pas de description. Amusez-vous. Si, si. Mais en fait, on ne pourra jamais les découvrir, si vous voulez. Il faut d'abord le faire et après, vous aurez la description. D'accord. On le verra avec crêpe, justement. Celui-là, il est quasi obligatoire. Oui, il en est très vite, en plus. J'avoue, en plus, c'est une ATI, t'as vu. C'est pas une Zidia. Oh, il n'était pas belle, le combo, tiens. J'avoue, oui, bien. Très, très bien, même. Donc, vous voyez, les skillshots, c'est ça. C'est quand on fait des headshots. Dès qu'on tue un peu avec style, en fait, ça va être sympa. Et on va ramasser des skillshots. Alors, les skillshots, vous voulez dire, ça ne sert à rien. En fait, on peut acheter des munitions, on peut acheter de nouvelles armes, des nouvelles upgrades pour nos armes. Vous avez vu un post-anglais, upgrade. Donc, en gros, améliorer le... Oh, joli tir dans la gorge. Le suffocation, c'est tir dans la gorge. Donc, on peut améliorer notre charge. On peut améliorer quoi d'autre encore ? Les munitions, je crois. On peut récupérer des munitions, augmenter le stock. On peut améliorer, donc, débloquer la charge et améliorer la capacité en charge aussi. Et on pourrait aussi améliorer le lasso plus tard. Oui, en plus, on peut débloquer un truc sur le lasso qui est absolument mouté, lol, quoi. Donc là, le petit calme qui nous rappelle justement tout ceci. Et les premières visites, alors, au largazin, notez l'effet de style. Ah ouais, non, mais alors là, j'avoue, ils se sont surpassés, les doubleurs, les traducteurs et les doubleurs. Ah là, je sais pas à quoi ils ont été dopés avant, mais je veux les mêmes, hein. Ouais, j'avoue, le fusil pacificateur, j'aime beaucoup les noms, en fait. Vous allez voir le pacificateur, là. On n'a pas encore les mêmes de la suite, mais ils se sont surpassés. En règle générale. En règle générale, ça va, ils se la mettent bien, ils sont assez funky, quoi. Après, c'est peut-être pas du goût de tout le monde, mais... Par contre, l'habillerait, les décors. Oui, alors, peut-être pas m'arrêter de suite. Ah ouais, t'arrêtes pas de suite, ouais. Tant, t'as un coup dans les couilles. J'ai le plein gaz. Ah ouais, le plein gaz, il n'est pas facile à avoir, au début. Je coupe avec lui. En fait, ce qui serait, c'est que tu tires balle par balle, en fait. Et après, ce qu'il faut faire, c'est lui mettre un coup de pied dans la tête. Alors, vas-y, vas-y. Un coup de pied dans la tête ? Ouais, ouais, un coup de pied dans la tête, après. Tu vas voir un jeu, ce qu'il fait. Bon, j'ai joué un peu déjà. Oh, GG, eh bien, l'acupuncture plus 500. Oh, oh. Pour qui il m'a pris, lui ? Je sais pas, en tout cas, le fait est qu'il a voulu tenter un corps à corps, ça va pas fait. Ça va pas marcher. Pas des masses, non. J'ai un bon ici, le camp de bas, c'est juste là. Non, attends, attends. Il y en a un autre, là. Il fait des pénaltys. Il se la râche, le gars, en France. Ça devrait se réglir comme ça, les pénaltys. Ils ont de l'armement confédéré. Je comprends plus rien. On est aux confins de l'espace. Il n'y a aucune colonie. Le croche-patre. Voilà, donc, vous voyez, comme c'est bien localisé, on peut tenter vraiment plein de trucs. Donc, vous voyez, c'est un jeu bourrin, mais il faut réfléchir un minimum pour faire ces petits skillshots. Vous verrez plus tard. Là, c'est le début, c'est tranquille. Putain, il y a des trucs pas voulu à faire. C'est que de l'esprit pratique. Ça vient très vite. Ah, je confirme, ouais. Le gameplay est énorme, d'ailleurs. Ils l'ont super bien géré. C'est vraiment très bien foutu. Ils ont bien chiedé leurs trucs. Est-ce que j'ai peut-être des... La visite, là. Ah oui, ben là, tu peux même tenter un couille shot. Normalement, je vais juste crocher. On va finir tranquillement. On va coucher au maïs. Il a tenté une roue avant de... Tu sais, il a essayé de mourir avec Steal, quand même. Il a tenté une petite roue. À lui, de flinguer comme ça, ceux-là... Oui, je crois qu'on va faire rapidement le ménage et puis on va... Ouais, c'est le ménage. C'est un qui se présente un peu, tu vois, tu peux le tenter, quoi. Vas-y, graffiti. Ah, non, coup de balle. Alors, ça, c'est quand tu es en l'air, justement. Voilà. Yeah, GG. Donc, ça s'appelle le coup de grâce. En fait, on tient dans les murs, on lui a un vieux coup de lag dans la tronche et ça fait coup de grâce. Ah, non, celui-là, c'est un peu ça va dire, hein. Ouais, pour enganger des points, il n'y a pas mieux, quoi. Il y a eu l'air, après, il y aura un certain nombre, c'est sympa, ouais. Dommage, parce que les traductions français ne sont pas forcément énormes, des fois, ouais. Ah, sur les skills, c'est plus bon, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs trucs qui sont pas top. Peut-être laissez-vous faire quelques balles, moi, parce que... Comme au bon vieux temps. Ça part très vite, par contre. Lui, d'orien, ça défile, quand même. Mais bon, enfin, je veux dire, on en récupère très très vite aussi. Il n'y a qu'à voir, là, je me suis déjà fait sans démission, juste en récupérant trois flingues. J'avoue, ça passe. Quand on connaît les vagues d'ennemis, ça passe, ouais. Alors tiens, on va faire une petite pause pour le paysage, tant qu'on y est. C'est dommage, j'ai pas la suite, mais... Ah, mais j'avoue, il est magnifique. Enfin, je veux dire, ce jeu est beau, quoi. Il est vraiment très très beau, quoi. Ah oui, oui. Il est assez impressionnant. Ça, c'est un peu moins beau, je vais pas vous tirer dessus. Je tiens encore à la vie. Oui, c'est pas faux, ouais. On voit ce que ça fait sur les autres. Alors, ce jeu est loin d'être facile, hein. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais... Ah, voilà. Les QTE qui rapportent des points. Alors, voilà, oui. Donc, il y a des observations, il y a des déplacements. Donc, pour une fois, ils sont vraiment utiles, puisque justement, ils ont gratté des points dessus, donc c'est pas névigeable. Alors là, en plus, ils vous ont mis un vieux truc, genre... Attention, mon dieu, on se court une porte. Mais, à la base, c'est utile, voilà. On voit vraiment des trucs très sympas quand on les fait. Là, c'était juste, voilà, la démonstration, quoi. Proch-pad, trombe d'hab. Tu ne tentes un graffiti après, quand tu seras dans la caverne ? Tu vois l'autre enfant, là ? Ouais. Boum ! Pompompompompompzes ! Et bien, voilà ! Le graffiti ! Le graffiti quand on tue quelqu'un en me projetant contre une surface. Alors, alors, est-ce que j'ai jeté de créer des armes, moi ? Ils étaient Cocaq, je crois, ceux-là. Quasiment, oui. Au pire à l'avance, c'est pas grave, des armes, on trouve, après, c'était le cas de mission. Mais pas non plus complètement à la ramasser, on s'en sortira. Alors, la porte magique, hein. Et le retour. À chaque fois ! Héros loser, on vous l'avait dit, hein. Il est obligatoire, celui-là, c'est... Ah, il faut assumer, on n'a pas de bol, on n'a pas de bol jusqu'au bout. Peut-être qu'il y a un skillshot à faire, ne passer la porte sans se la reprendre dans la gueule, ou un truc du genre. Peut-être, oui, il faudrait voir. Donc, premier chapitre, quand même... Par contre, on a combien de vidéos, là, Iki ? Parce que je suis en train de me demander, j'ai pas regardé quand est-ce qu'on a commencé, donc j'ai pas mis de payment non plus. On va peut-être couper là et on va voir un peu ce que ça va donner. Ouais, on va couper là, ce serait bien. Bah, attends, on va dire au revoir, quand même. Bah, on sait jamais, si on revient pas, oui, on va dire au revoir, hein. Et puis, je sais pas, moi, la semaine prochaine, pour la suite, éventuellement, si les gens sont motivés. Alors, normalement, c'est chaque vendredi, on tourne, ou chaque samedi, ça dépendra de nos horaires, parce que j'ai quand même un bel emploi du temps, et Iki aussi. Donc, voilà, on tourne, et on essaie de poster ça le dimanche. La semaine dernière, on vous avait fait un faux plan, donc on est absolument désolé, on avait annoncé ça sur le blog et tout. Donc, voilà, n'hésitez pas à consulter le blog, il est dans la descriptive de la chaîne, enfin, c'est même pas la descriptive, je crois, c'est juste à côté, enfin, bref, il est en droite, vous le trouverez très facilement. Il est en lien, quoi. Ouais, ouais, il est en lien, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, allez consulter le blog pour voir un petit peu les nouveautés, ce qui se passe, on vient de le sortir, il est en cours de construction, mais bon, au moins, vous vous êtes informés. Ah bon, il se remplit quand même. Oui ? Tu disais ? Je disais, il se remplit quand même, donc même s'il est en construction, ça passe. Ah, tout doucement, tout doucement, mais tu sais, c'est le début, puis après, ça viendra, petit à petit. Donc, voilà, consultez le blog, n'hésitez pas. Moi, je vais... Je vous conseille aussi de tester ce jeu, un de ces quatre, parce qu'il est vraiment très, très bon. Si vous pouvez, c'est toujours mieux d'y jouer, honnêtement. Ouais, ouais, alors celui-là, vraiment, il est à faire, quoi. Il est vraiment très, très sympa. Oui, oui. Donc, vous voyez, le prochain, ça va être très rock'n'roll. Oui, on va découvrir quelques petites subtilités, et c'est pas très subtil, en fait, mais c'est super jouissif. Ouais, ouais, alors l'action, de toute façon, est très soutenue dans ce jeu. D'ailleurs, on va arriver à un moment que j'adore, mais bon, j'en dis pas plus. Donc, voilà, toutes les semaines, on va vous sortir un épisode avec Ikiduru et Pause Café. Ikiduru, qui est le dernier, le petit dernier, qui est l'un des plus anciens, quand même. Ouais, ouais, je me suis caché. J'ai bien joué mon coup, là. C'est ça, ouais, voilà. Quant à moi, écoutez, je vais essayer de continuer Kirby. Dès que je retrouve un Avermedia, sachant pendant les vacances de Toussaint, parce qu'il faut quand même que j'accumule un peu d'argent, je ne suis qu'un étudiant. J'essaie de prendre un Avermedia, cette fois, et pas de dazzle, ou alors d'enregistrer sur le PC de quelqu'un d'autre. Je vais me démerder, je vais vous continuer Kirby, mais ça sera pas tout de suite. Donc, en attendant, voilà. Si jamais ça marche pas, on fera gonfler un petit peu, on peindra en rose, et puis on ira filmer. Ça marche aussi. Ouais, c'est pas faux, ouais. Me faire gonfler, c'est un... Tu le mets où, le tuyau ? Tu veux pas savoir ? Non, non, non. Qu'est-ce qu'il a dit, les juges ? Non. Il a rien dit. Ah oui, alors, petite annonce aussi, bientôt, on va sortir une petite vidéo d'introduction où on se présentera à vous, tout ça, qu'est-ce qu'on fait. On va essayer de le sortir dans le mois, voire dans le mois prochain. Ça peut vous paraître bête, mais on est quand même huit à réunir. C'est pas rien. Surtout quand on réunit. Donc, voilà. Parce que la dernière qu'on a faite, on a pas pu la sortir, on a dit trop de conneries dedans. C'est vraiment trop de conneries. C'est assez impressionnant. Disons que le let's play, c'est qu'un aperçu. Vous savez que la partie énergée de l'iceberg, on fait peur. Clairement, ouais. Oui, non, mais c'est vrai que dans les conversations on se gagne, c'est n'importe quoi. Ça part vraiment en se gagne total. Voilà, voilà. Sur ce, Icky, je te laisse dire au revoir. En attendant, moi, je dis bonne journée, bonne soirée et bonne nuit si vous regardez cette super vidéo de Kiki Doré. Oups, j'ai balancé ton pseudo à la con de match. On avait dit qu'on évitait, mais bon. En même temps, ça va, le nombre de fois on m'a appelé Pauze Caca, ça. En même temps, tu l'as cherché aussi. Allez, on me rend pour ce qu'elle fait. Je me rends compte. Bref, on va peut-être arrêter d'embarber les gens et puis les laisser aller dormir, non ? Ouais, ça pourrait être bien. Et attends, qui te dit qu'ils vont dormir, ça se trouve, tu leur dis ça, ils viennent de se réveiller, les pauvres. Oh, les pauvres. Oh, les pauvres. J'espère qu'ils auront l'épisode 2 quand même après, alors. Ouais, il y a moyen, ouais. Allez, on va vous laisser tous. Bye bye les gens !